Au Soudan, la population fuit les régions les plus touchées par les combats. Selon l'ONU, 20 000 personnes se sont réfugiées dans les pays voisins. Les pertes russes seraient lourdes depuis décembre selon la Maison Blanche. 100 000 morts dont 20 000 soldats paramilitaires de chez Wagner. 288 arrestations, 850 kilos de drogue et une centaine d'armes à feu saisies. Europol a annoncé un vaste coup de filet sur le Dark Web. La hausse surprise de l'inflation dans la zone euro, elle atteint 7% en avril contre 6,9% en mars. La BCE doit se réunir jeudi prochain. Pas de répit pour la population civile à Khartoum. De violents combats ont secoué la capitale ce lundi, malgré l'annonce de la prolongation du cessez-le-feu entre l'armée et les paramilitaires. Ces affrontements conduisent le Soudan au bord d'une catastrophe et pourraient forcer plus de 800 000 personnes à fuir le pays, selon l'ONU. 75 000 personnes ont déjà été déplacées à l'intérieur de ce pays de 45 millions d'habitants. Au moins 20 000 ont fui vers le Tchad et des dizaines de milliers d'autres ont rejoint l'Egypte, la Centrafrique, le Soudan du Sud et l'Ethiopie. La plupart des ressortissants étrangers ont déjà été évacués. Selon les derniers bilans, plus de 500 personnes ont été tuées et 5000 blessées depuis le 15 avril, date à laquelle les deux généraux ayant pris les commandes du pays après un putsch en 2021 ont commencé à se livrer une féroce bataille. Les deux cobelligérants ont conclu ce mardi un accord pour une nouvelle trêve de 7 jours, du 4 au 11 mai. Épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, la bataille de Barhmoud fait rage depuis l'été dernier. Ces soldats essuient régulièrement les tirs d'artillerie russe. Mais selon la Maison-Blanche, qui refuse de donner des chiffres côté ukrainiens, les forces russes accuseraient de lourdes pertes. Mais juste depuis december, nous estimons que la Russie a souffert plus de 100,000 casualties, incluant plus de 20,000 qui ont été en action. Alors que la contre-offensive ukrainienne se prépare dans la région russe de Bryansk, frontalière de l'Ukraine, les autorités sont à la recherche des responsables de l'explosion d'une section de voie ferrée lundi. Conséquence, le déraillement d'un train de marchandises russe qui n'a pas fait de victime. Aucune piste communiquée pour l'heure sur les auteurs de l'explosion. Mais la région a déjà connu des attaques sporadiques depuis le début du conflit. Un conflit qui continue d'émouvoir une partie de la population russe, comme ici à Saint-Pétersbourg. Des civils se sont recueillis devant le monument de l'écrivain ukrainien Taras Tchevchenko, en hommage aux victimes ukrainiennes tuées vendredi dernier dans les attaques d'Uman et Kiev. L'Ukraine se retire des mondiaux de judo au Qatar. La Fédération internationale a autorisé la participation des compétiteurs russes et bélarusses. Sous l'étiquette de sportifs neutres, autrement dit sans représenter leurs nations respectives. Mais pour l'entraîneur ukrainien, le mal est fait. Nous avons préparé pour cela, nous savions que cette situation peut se passer. Mais nous attendions que le bonheur de la Fédération de l'Ukraine ne peut pas. Mais ce n'est pas tout à fait. 28 janvier, dernier jour de la registration, буквально dans 7-8 heures de la registration, sur le site de l'Ukraine, il y a eu un message parce que l'IGF dépose aux sportsmenés de l'Ukraine et de l'Université de l'Ukraine de tous ses combats de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine. Une neutralité qui ne convainc pas. La Fédération internationale a déclaré qu'un organisme indépendant procéderait à des vérifications et surveillerait leurs réseaux sociaux. Toute personne jugée favorable à l'invasion de l'Ukraine par la Russie sera exclue. Le Dark Web, la face cachée d'Internet, a été la cible d'un vaste coup de filet qui a permis l'arrestation de 288 suspects impliqués dans la vente ou l'achat de drogue. L'annonce a été faite ce mardi par Europol, l'agence européenne de police criminelle. L'opération a été menée dans plusieurs pays de l'Union européenne, principalement en Allemagne ainsi qu'au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Elle a permis la saisie de 850 kg de drogue et d'une centaine d'armes à feu. Les enquêteurs ont également mis la main sur 51 millions d'euros. Le panier de course le révèle et Eurostat le confirme. L'inflation a encore augmenté dans la zone euro le mois dernier. Selon leurs données publiées ce mardi, la progression des prix à la consommation s'est légèrement accélérée à 7% en avril, contre 6,9% en mars. Les pays les plus touchés sont les Pays-Baltes avec une moyenne de 14%. La Belgique résiste bien avec seulement 3,3%. Visée par ses hausses, le secteur alimentaire, l'alcool et le tabac ne sont pas en reste. La calmie des prix de l'énergie reste insuffisante. La poursuite du recul qui s'annonce sur les prochains mois pourrait s'avérer bien lente. Des données d'Eurostat pire que prévues par les analystes, ils tablaient plutôt sur une stagnation de l'inflation. La crainte à présent l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. L'institution financière doit se réunir à Francfort jeudi prochain. Pour lutter contre le changement climatique, il faut fixer un délai mondial pour l'élimination progressive des combustibles fossiles. C'est l'un des principaux messages du dialogue de Petersburg sur le climat qui s'est tenu à Berlin. La ministre allemande des Affaires étrangères a également assisté sur le fait que l'objectif zéro émission nette ne peut être atteint que par la solidarité internationale. Nous avons appris à la dernière conférence que nous n'avons pas d'atteindre assez avec tous les pays de cette époque. C'est-à-dire que nous voulons ici, à Berlin, lesquels qui s'entendent à l'industrie de l'industrie, de petites inseles, de pays de l'élimination, qui veulent vraiment mettre en main, qui veulent trouver des solutions hors de la boxe et qui veulent trouver des solutions pour la crise climatique. Cet événement est une étape clé des négociations avant le sommet COP28 de décembre. Dans une allocution vidéo, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré qu'il restait encore beaucoup à faire. Nombre d'ONG s'inquiètent du fait que certains pays soutiennent l'idée de la capture du carbone afin de permettre la poursuite, voire l'expansion de l'extraction du pétrole et du gaz. Les gouvernements se sont engagés à limiter le réchauffement de la planète à un degré et demi. La mort d'un dirigeant du djihad islamique en grève de la faim a déclenché une violente réaction à Gaza. Yadair Anand se privait de nourriture dans une prison israélienne depuis sa détention en février. Âgé de 45 ans, il est le premier palestinien à mourir en grève de la faim dans une prison israélienne. Peu après l'annonce de sa mort, des roquettes ont été tirées depuis la ville de Gaza en direction d'Israël. Le djihad islamique, considéré comme un groupe terroriste par les Etats-Unis et l'Union Européenne, avait mis en garde contre des représailles en cas de décès d'Adnan. Au cours des derniers mois, Israël a mené des frappes aériennes sur Gaza en réponse à des tirs répétés de roquettes. L'Australie veut mettre un terme aux cigarettes électroniques à usage unique. Le ministre australien de la Santé, Mark Butler, a également annoncé la fin de l'importation de versions délivrables sans ordonnance et une restriction de la quantité de nicotine dans les vapoteuses. Le pays mène depuis longtemps une politique volontariste d'éradication du tabagisme. Les cigarettes s'y vendent à 30 euros le paquet. Et en 2012, Canberra est devenu le premier pays à imposer le paquet de cigarettes neutres, une politique copiée depuis par de nombreux pays. Liverpool, capitale de la pop, berceau des Beatles accueillera la 67e édition du concours de l'Eurovision le samedi 13 mai et l'impatience grandit chez les habitants. Je dirais que la ville est rentrée, c'est vrai, ils sont vraiment en train de voir ça. Vous pouvez voir partout où vous allez, il y a des signes de l'Eurovision, et tout le monde est en train de faire ça, donc ça va être bien. Liverpool est le domaine de la musique, c'est vraiment le domaine. C'est l'Ukraine qui avait remporté la précédente édition, alors pour ces deux familles ukrainiennes réfugiées ici, c'est un juste retour des choses pour la Grande-Bretagne. À dix jours du grand soir, de ce qui s'annonce l'une des plus grosses éditions de l'Eurovision qu'une ville n'ait jamais connue, le public commence à investir la cité ouvrière et les retardataires sans billets comptent bien remporter le précieux sésame. C'est ici, à l'aréna sur le Royal Albert Dock, que le concours de champ aura lieu. Un show placé cette année sous le signe de l'unité, la célébration et la communauté, une ferveur déjà perceptible chez ses fans. Liverpool se substituera à Kiev, mais l'Ukraine résonnera malgré tout pendant la soirée, tout un symbole, c'est un musicien ukrainien qui assurera la composition de la bande originale et la ville anglaise espère bien faire la fierté du peuple ukrainien.